Nouveau film d'horreur, avec une famille, un tantinet étrange et une maison où personne n'a envie de vivre, c'est Amélias Chidlon, avec mon accent anglais qui est catastrophique au possible. Nous allons suivre le personnage d'Edward, qui va découvrir, grâce à un test ADN, l'identité de sa mère et de son frère, alors qu'il est orphelin de naissance. Évidemment, il va s'empresser d'aller à leur rencontre, et c'est d'ailleurs la première fois qu'un film d'horreur justifie, de façon plutôt cohérente et de façon plutôt logique, l'arrivée du personnage principal dans une maison étrange, dans une demeure, ce genre de maison où il ne faut vraiment pas aller, vous voyez très bien ce que je veux dire, dans la vraie vie, jamais tu fonces dans ce genre de baraque quand tu, surtout face à des inconnus bordel de merde, sauf que là, il est obligé d'y aller, pourquoi ? Parce que c'est sa famille. Et évidemment, t'as envie de rencontrer ta famille. Donc pour une fois, l'arrivée du personnage dans la situation initiale, dans ce qui va déclencher l'horreur au cours du long métrage, et bah elle est logique, et ça fait du bien de le dire. Sauf que c'est loin d'être aussi facile, et Edward va rapidement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et qu'il n'aurait sans doute jamais dû faire ce test ADN. Alors, est-ce que c'est lié à sa famille ? A lui-même ? A sa propre identité ? Est-ce qu'il devient complètement fou ? Ou est-ce qu'il y a bel et bien la présence du surnaturel dans cette somptueuse aventure ? Ce par quoi j'aimerais commencer, c'est tout simplement vous dire qu'on a affaire à un film qui n'est pas ce genre de film prise de tête. On a un film qui est un peu plus intelligent que la moyenne, je trouve, notamment au niveau de l'histoire et de la construction des personnages. Il est rempli de défauts, on va y venir aussi. Mais c'est quand même une expérience assez grand public. C'est quand même une expérience qui est proche de ce que j'appelle le divertissement horrifique. C'est-à-dire qu'on a un film qui veut convenir à tous les profils, à tous les publics. Pour ceux qui aiment les screamers, pour ceux qui aiment les films un peu à ambiance, parce qu'il y a des séquences à ambiance qui sont assez somptueuses. Pour ceux qui veulent simplement, ceux qui préfèrent l'histoire et la construction narrative, au dépend de la construction horrifique. Vous avez compris, c'est tout le concept du film. Et en tant qu'expérience assez proche du divertissement, vous savez, on parle souvent de divertissement horrifique, que c'est ce genre de films qui sont sans prise de tête, qui sont plutôt bons, mais qui ne vont pas marquer votre esprit, qui ne vont pas vous marquer pendant des années, qui ne vont pas marquer la culture de l'horreur. En tant qu'expérience comme celle-ci, Amélias Chiddon, avec mon accent anglais qui est dégueulasse et j'en suis désolé, il fonctionne plutôt bien. Oui, ça fonctionne plutôt bien. C'est ce genre d'expérience sans prise de tête, qui peut convenir à tous les profils, à tout le monde. Et pour cela, c'est plutôt pareil réussi, parce qu'on est vraiment dans du divertissement. Ça fonctionne plutôt bien, on est accroché à notre siège, et on attend la façon dont le réalisateur va nous mettre en scène l'ensemble de l'histoire, et la façon dont le scénario va évoluer. Le film possède de véritables qualités visuelles. Déjà, la scène d'introduction, c'est l'étape un peu inévitable pour un bon film d'horreur. Si tu rates ta scène d'introduction, c'est foutu, c'est inutile. Le spectateur a juste envie de sortir de la salle si c'est dégueulasse dès les premiers instants. Enfin, t'as très bien compris ce que je veux dire. Le problème du film, c'est que sa meilleure scène, c'est sa scène d'introduction. Et ça, ça amène à un véritable problème de tension, parce que oui, le film a été construit sans véritable prise de tête, même s'il y a de la complexité qui va s'échapper notamment des personnages et de l'histoire, mais on va y venir dans la suite de cette vidéo. Oui, le film a été construit comme quelque chose qui ne veut pas marquer la culture, et on est vraiment dans ce genre de film assez gratuit, vous voyez ce que je veux dire ? Le truc, c'est que quand ta scène d'introduction est la scène la plus effrayante du film, alors qu'on parle de films d'horreur, toute la mise en scène doit être réfléchie autour de l'horreur. Évidemment, un film d'horreur ne doit pas forcément faire peur, c'est pas le but. Mais quand tu commences une scène d'introduction qui est brutale, qui est vraiment bruit de découvrage, dans la façon de faire peur aux spectateurs, et qu'ensuite ça redescend tout le long du film, et qu'il n'y a pas une seule scène qui arrive à atteindre la tension et la beauté effrayante de la première scène, bah c'est un véritable problème, parce que du coup, bah en fait tu commences le film crescendo, tu montes, et d'un coup, il n'y a aucun moment où tu remontes, t'es tout le temps en train de descendre, t'es dans une pente descendante, et pour un film d'horreur, c'est un véritable problème. Imagine que tu lances un film d'action comme John Wick, et que la meilleure scène du film, c'est la scène d'introduction, et ensuite t'as rien qui atteint la violence, ou la brutalité, ou la mise en scène de la première scène dans un film d'action, y'a rien qui arrive à te donner des frissons, etc., jusqu'à la fin du film, bah c'est un véritable problème. Et dans le cinéma horrifique, c'est la même chose. Et c'est marrant parce que c'est d'ailleurs une chose qui avait été reprochée au premier scrim, y'en a plein qui reprochent ça au premier scrim, c'est le fait que, bah la meilleure scène du film, c'est la scène d'introduction. Et du coup, ça joue avec les attentes des spectateurs, parce que quand tu regardes le film pour la première fois, tu te dis, putain, si la scène d'intro était comme ça, ça veut dire que la suite du film va être tellement violente, et en fait, du coup, t'es tout le temps en train d'avoir peur par rapport à ce qu'une scène aussi importante arrive, sauf qu'elle n'arrive jamais, du coup t'es un peu dérouté, ça fonctionne en tant que premier visionnage, mais une fois que tu connais le film par cœur, bah c'est vrai qu'une fois que t'as vu la première scène du film, y'aura rien qui atteindra la puissance de la tension de celle-ci, et c'est à la fois une qualité et en même temps une faiblesse. Sauf qu'on parle de Scream, dont Scream, y'a pas vraiment souci, parce qu'il y a tellement d'autres qualités qui ressortent du film que t'as envie de le regarder le premier film encore et encore. Là, avec Amélias Chedron, c'est vrai qu'il y a ce côté, bah... Maintenant que je l'ai vu une fois, maintenant que j'ai vu la puissance de la scène d'introduction, et que je sais qu'il y a aucune autre scène qui va réussir à atteindre la tension et la puissance de celle-ci, en termes d'horreur, je veux parler, bah c'est vrai que du coup, on se retrouve avec des scènes qui sont pas du tout marquantes pour la suite du film, pour le milieu, l'acte final, et on se retrouve avec des scènes qui sont assez bateaux, et c'est d'ailleurs l'un des défauts principaux du film, c'est sa construction horrifique. Parce que l'horreur est beaucoup trop classique. Encore une fois, y'a d'énormes qualités au niveau des constructions des personnages et de l'histoire, et je tiens vraiment à le marquer. Tu vois, ça c'est vraiment un truc important, parce que je sais qu'il y en a qui s'en foutent de la façon dont on construit un film d'horreur, de la façon dont on construit la mise en scène pour faire peur aux spectateurs. Y'a des personnes qui adorent se poser devant un film d'horreur, moi c'est mon cas, et qui adorent avoir juste une bonne histoire, des bons personnages, et c'est assez rare, parce que c'est vrai que les films d'horreur, on a souvent des personnages qui sont pas terribles, mais là avec Amelia Shredden, ce n'est pas le cas. On a vraiment des grosses qualités, et il aurait pu devenir très très bon, peut-être même marqué l'année, s'il avait eu une construction horrifique suffisamment marquante. Parce que là, dans la façon de faire peur aux spectateurs, en fait on sent qu'il avait pas besoin de faire ça, quitte à faire un film sans véritablement scène horrifique, il avait pas besoin de le faire, et il le fait quand même pour convenir, on va dire, à des spectateurs en manque de sensations fortes, et il le fait d'une façon tellement bateau, et de façon tellement pas marquante, et ça c'est un véritable problème, parce que les scènes de tension elles sont ridicules, y'a des trucs qui sont tellement datés, au niveau de ce qui se passe, au niveau de ces phénomènes, au niveau même des personnages, de leur espèce de déguisement, leur costume, je sais pas trop comment vous expliquer ça sans vous spoiler, c'est ringard, et ça c'est un véritable problème, parce que ça fait pas peur, sauf qu'on essaie de nous faire peur, ne fait nous faire croire qu'on va avoir peur, t'as une scène d'introduction qui fait peur, en tout cas qui marque bien sa tension, et puis tout le reste du film c'est bateau, c'est classique, sauf que le film a envie de te faire peur, sauf que ça marche pas du tout, et ça c'est un véritable problème dans sa mise en scène. Et c'est dommage, car malgré ces quelques défauts, l'oeuvre possède de véritables qualités. Déjà, sa réalisation, c'est beau, avec un sens du cadrage à tomber par terre, sans parler de la construction narrative des personnages, on va commencer par un point qui est très con, mais c'est cool d'avoir un protagoniste masculin qui, je sais pas, qui dégage vraiment quelque chose, et vu qu'on a beaucoup plus d'héroïne Final Girls, ou est très bien ce que je veux dire dans les films d'horreur, bah là d'avoir un héros masculin ça fait du bien. Le dernier dont je me rappelle c'est celui de Sinister, en tout cas pour le genre horrifique, et puis la relation d'Edward avec sa mère, qu'il découvre, ainsi que son frère, donc sa famille, et ils ont tous leur façon d'être, leur propre personnalité, même une façon tous un peu bizarre d'agir par moment, et c'est très intéressant parce que, ouais, ça développe une vraie complexité. Et je sais pas, mais malgré le mystère et le caractère étrange de cette famille, il y a une véritable sensibilité qui se dégage de cette thématique, et surtout qui se dégage de ces personnages. Et malgré ces quelques qualités, notamment au niveau de l'histoire, et de la façon dont les personnages agissent, et de la façon dont ils sont représentés, on sent que le film n'a pas envie d'aller trop loin, on sent que le film veut rester pour convenir à certains types de... En fait il veut rester grand public. C'est ça le problème du film, c'est ça qui me dérange depuis tout à l'heure, c'est qu'il veut rester grand public, alors qu'on sent que l'histoire a tellement le potentiel pour être construit comme une sorte de film d'horreur expérimental, ou de film d'horreur presque indépendant, vous savez, ces films d'horreur très bizarres, très restreints, qui peuvent convenir à certains types de publics. En fait, il veut pas se restreindre dans son horreur, il veut pas se restreindre dans son public, et il souhaite vraiment rester ce genre d'expérience interdite en moins de 12 ans, comme peut l'être, je sais pas, Insidious, Conjuring, vous voyez, parce qu'ils sont d'ailleurs de très bons films, je dis pas le contraire, j'adore ces films, et vous le savez très bien si vous me suivez depuis une belle lurette sur la chaîne. Il y a une façon de faire, quelque chose qui est à creuser, qui est à rendre beaucoup plus complexe, et on sent qu'il y avait du potentiel, on sent qu'ils ont envie de le faire, mais ils veulent pas parce que, ah non, faut qu'on reste tout public en quelque sorte, vous voyez très bien ce que je veux dire, il y a un peu ce côté par moments, premier film d'horreur, pour les spectateurs qui veulent avoir une petite expérience qui fonctionne, et qui en même temps, veulent pas avoir trop peur pour pas que ça les empêche de dormir, vous voyez très bien ce que je veux dire, ce genre de film d'horreur, il veut vraiment s'inscrire dans cette catégorie, alors qu'en même temps, il développe ses personnages et son histoire, c'est vraiment bizarre ce qui se passe, parce qu'évidemment qu'il y a la présence d'une toute petite dose de fantastique, mais il y a en même temps cette part d'humanité qui se dégage, notamment d'un des personnages, notamment de la maman, et c'est là où justement, on va rentrer dans cette complexité, et c'est là où le film aurait pu être tellement, tellement plus, tellement plus puissant, et impactant dans ses propos, et dans son message, et je comprends pas pourquoi ils ont pas creusé, je comprends pas pourquoi ils ont voulu rester à la surface, rester grand public, alors que justement, fallait aller dans ce côté film d'auteur, film indépendant, film bizarre, et ça aurait été beaucoup plus marquant, imagine si un film comme Martyr par exemple, avait voulu s'adresser à tous les publics, imagine si un film comme Hérédité, avait voulu s'adresser à tous les publics, ça n'aurait pas marché, s'ils avaient restreint son horreur, ses messages, ses propos, ces films là n'auraient pas du tout fonctionné, et là on parle de films comme Hérédité, ou Martyrs qui ont cartonné, et qui ressortent très bien des critiques, tout simplement parce que ce sont des films particuliers, avec Amelia Shredden c'est la même chose, c'est un film qui aurait dû être particulier, et on sent qu'ils ont voulu y aller, mais ils n'ont pas eu les couilles de le faire, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, avec la façon dont ils ont tout géré cette histoire, la façon dont ils ont géré la construction narrative, leur mise en scène, les scènes horrifiques, ils n'ont pas eu les couilles d'y aller, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage pour le coup, parce que, encore une fois, il y a plein de qualités, je pense que ça va convenir à tous les publics, mais, putain on attend, je ne sais pas, là ça fait quand même de belles années, qu'on parle de films d'horreur sur la chaîne, ça fait, je sais, vous êtes derrière la caméra là, je vous vois très bien, derrière votre écran, monde de petits coquins, je sais que ça fait quand même belle lurette, quand on regarde tout un tas de films d'horreur, et qu'on s'est habitué à manger, tout un tas de films de grand public, et donc c'est vrai que la pilule a un peu plus de mal à passer, notamment quand les films ont du potentiel, parce que ce film avait du potentiel, et je ne dis pas que c'est un film mauvais, j'ai passé un bon moment, encore une fois, il y a des énormes qualités qui en ressortent, mais il y a toujours ce côté à la surface qui me dérange, et du coup il y a cette part où, putain les gars, là vous pouvez y aller, vous avez moyen de le faire, et vous ne l'avez pas fait, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'était une évidence, donc voilà une toute petite déception, et j'en perds ma voix, faut que j'arrête de lécher des... non je ne vais pas finir cette phrase, et récemment d'ailleurs, j'ai replongé dans des films d'horreur, qui étaient sortis par le passé, qui étaient grand public, un peu comme Amelia Shredren, genre je me souviens de Conjuring, Insidious, Dead Silence, Sinister aussi, je vous en cite recat, c'est des films qui sont vraiment grand public, qui sont adressés à tout le monde, mais ces films là, quoi qu'on en pense, ils ont tous leurs particularités, et ils ont tous quelque chose qui en ressorte, qui fait qu'on a le potentiel pour les regarder plusieurs fois, Dead Silence, je l'ai regardé tellement de fois, Sinister c'est pareil, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie, enfin bon j'abuse complètement, mais je pense qu'il est dans mon top 20, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un bon film, Conjuring c'est pareil, quoi qu'on en pense, avec la mode du paranormal et tout, c'était casse-couille à un moment donné, mais ça reste des... ça fait partie des meilleurs films paranormaux, tout comme Insidious, de mythologie, ce qui fait qu'on n'était jamais à la surface, parce qu'il y avait toujours cet élan, qui nous donnait envie d'aller sur les forums, de vraiment creuser, pour voir l'opinion des gens, etc, pour essayer de comprendre, par exemple dans Insidious, on allait sur les forums, pour comprendre comment fonctionne l'autre monde, le plus loin, comment fonctionnait cette espèce d'autre monde, enfin c'était profondément fascinant, et pourtant Insidious ça restait grand public, c'était pas si complexe que ça, Conjuring c'est pareil, on creusait sur les forums, on allait voir les vidéos, pourquoi ? Parce qu'on avait envie de creuser encore plus dans la mythologie, pas pour comprendre plus le film, mais pour comprendre ce qui s'était vraiment passé dans la vraie vie, avec les époux Warren, et c'est là que tu découvrais que c'était pas forcément vrai, que c'était plus des escrocs et autre chose, mais c'était vraiment intéressant, tu vois, tu t'impliquais beaucoup plus dans les films, et pourtant ça restait des films qui sont sortis entre 2010-2012, Sinister c'est pareil, je crois que Sinister c'est 2012, si je dis pas de bêtises, peut-être 2011, je sais plus, je commence à me faire vieux, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était des films qui étaient très grand public, qui étaient même critiqués à l'époque, parce que tout le monde disait, mais ouais Sinister c'est trop bien, mais ouais c'est quand même pour ceux qui veulent des jumpscares, c'est quand même pour ceux qui aiment les films d'horreur à ses bateaux, et qui creusent pas à la surface, et pourtant non, c'est des films où tu t'impliquais beaucoup plus, t'allais sur les forums, tu voulais mieux comprendre le film, tu regardais des analyses de cinéma, ils arrivaient à créer cette espèce de mythologie fascinante, tout en s'accaparant le grand public, et avoir des succès au box-office, et du coup pour notre film du jour, c'est vrai que je retrouve pas ce côté là, alors c'est peut-être parce que j'ai vieilli, peut-être que si le film était sorti en 2012, avec Insidious, avec Sinister par exemple, ou même Dead Silence, qui sont des films que je trouve avec beaucoup de qualité, mais ouais, ce côté encore une fois à la surface, si ça veut pas aller trop loin ça me dérange, et peut-être que c'est parce que j'ai regardé trop de films d'horreur dans ma vie, peut-être que je deviens aigri, peut-être, n'hésitez pas à me le dire, c'est très important, parce que ça fait du bien de l'entendre parfois, tout ça pour dire en fin de compte qu'il me manque une toute petite particularité, ou quelque chose qui me donne envie de fouiller encore plus, de le revisionner, parce que maintenant que je l'ai vu une fois, peut-être que je le regarderai avec des proches, tu vois, par un hasard de circonstances, mais je pense pas l'acheter en Blu-ray, je pense pas l'acheter en Master 4K, même en DVD, je pense pas le télécharger, et je pense pas vouloir le re-regarder, pourtant c'est un bon film, mais il me manque cette particularité, et c'est dommage. Après c'est ce que j'ai noté aussi, c'est très important, faut pas oublier qu'on a eu des dernières sorties qui étaient assez... En fait c'est difficile de passer après toutes les sorties qu'on a eu je trouve, on a quand même eu une fin d'année assez exponentielle, c'est-à-dire qu'on a eu récemment, on a eu Vermine, il y en a plein qui m'ont demandé mon avis sur Vermine, les gars mais Vermine foncez le voir si vous l'avez pas vu, c'est parce qu'il y avait les fêtes et tout, j'ai été complètement en retard, je suis parti des derniers gens qui l'ont vu je suis sûr, mais acheter le coffret qui sort etc, c'est un putain de bon film, c'est une putain de bonne expérience, ce que j'ai préféré dans Vermine si vous voulez vraiment mon avis, c'est cette ambiance de zinzin, c'est vraiment une ambiance qui est totalement unique, et réussir à rendre le concept du film crédible, parce que tout le concept du film ça fait vraiment pas crédible, quand tu lis le hypnosis tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde, et pourtant ils ont réussi à rendre cela crédible, tout en construisant une ambiance qui est tellement poissante, qui est tellement étrange, ça c'est un film qui a une particularité, et du coup que je vais re-regarder, donc Vermine évidemment que ça à voir, donc encore une fois pour Amelia Shredden, notre film du jour, c'est compliqué de passer après les dernières sorties comme Vermine, qui était profondément excellent, il y a aussi Sodice, Sodice je sais qu'on est quand même beaucoup à l'avoir apprécié, et t'avais quand même le personnage de John Kramer, donc même si c'est pas un film complexe, tu retrouvais des choses qui faisaient écho à ta nostalgie, vu qu'on a un peu tous grandi pendant une dizaine d'années avec John Kramer, donc forcément c'est pas comme un tout nouveau film, ou une toute nouvelle franchise, là il y a un appât nostalgique qui est quand même assez important, il y a aussi Thanksgiving qui est sorti, qui était un putain de slasher, qui avait pas une particularité, mais qui était un slasher tellement brut de décoffrage, tu vois, ça c'était du vrai divertissement, et du coup, Amelia Shredden passe après toutes ces sorties, et j'en oublie même des meilleurs, il y a tout un tas de films qui sont sortis sur les plateformes, etc, qui est excellent, il y a aussi des films qu'on attend énormément, comme Terrifier 3 et tout, du coup c'est vrai que là, notre film du jour paraît un tout petit peu plus fade, c'est compliqué de sortir avant toutes les grosses sorties qui arrivent, il y a Omen, La Malédiction, Terrifier 3, on arrête pas de parler de So 11 aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même des grosses sorties qui arrivent, et j'en oublie, et en même temps c'est compliqué de passer après tout ce qu'on a eu, comme Vermine, Sodys, et évidemment Thanksgiving, et j'en passe et des meilleurs tout ça, donc c'est vrai que c'était des films très marqués, avec une véritable proposition, et là on se retrouve avec un film qui est très complexe dans sa forme, au niveau de la construction de l'histoire et des personnages, mais il y a tellement une mise en scène, et une manière de faire peur aux spectateurs qui est bateau, que forcément c'est compliqué de passer après tout ça, et passer avant aussi, donc, avouer peut-être qu'un nouveau visionnage me ferait du bien, peut-être que j'ai du mal à redescendre avec les dernières sorties, notamment Vermine, peut-être que j'ai aussi du mal à être excité par rapport à ce type de projet très unique, c'est vraiment un one shot, tu sens que c'est un one shot, et qu'il n'y a pas forcément envie d'en faire une franchise, donc je sais pas, je pense que vos commentaires vont vraiment m'aider, et j'ai hâte d'avoir vos retours, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté c'est bon, mais c'est dommage parce qu'il manque cette chose, voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à me mettre votre avis sur le film, si vous avez eu la chance de le voir bordel, bref c'était Méromain, on va arrêter de dire des bêtises, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, vous savez comment on fait la propagande de la chaîne, sinon on commente, on like et on partage, bref c'était Méromain, je vous fais un gros bisou sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage, ou partagera votre vie à l'avenir, bref, de gros bisous, ciao bene les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz